Salut, salut! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Écoutez, je m'apprête à préparer le repas pour la petite famille. Je me suis dit pourquoi ne pas partager la recette avec vous. Ça va être super facile, c'est super simple et c'est rassasiant. Alors ça va être un poulet farci au riz et au raisin sec et qui sera cuit au four bien sûr. Et je vais l'accompagner de pommes de terre et d'oignons qui seront bien caramélisés. Alors on commence tout de suite. Let's go! Alors je vais commencer par préparer le riz. Donc j'ai mis ici un petit morceau de beurre auquel je vais ajouter de l'huile d'olive. Comme ça. Je vais ajouter un oignon, un petit oignon que j'ai haché assez finement. Je vais faire revenir les oignons pendant une à deux minutes à peu près. Et ensuite je vais ajouter le riz et de l'eau bouillante. Je vais ajouter le riz. Je vais ajouter le riz. Alors je vais laisser cuire à peu près 3 à 4 minutes. Je veux juste une demi-cuisson parce que ça va continuer à cuire dans le four. Alors voilà, le riz il est presque cuit. J'ai éteint le feu. Donc la cuisson va se terminer dans le poulet au four. Mais juste comme ça, cette recette-là, vous pouvez l'utiliser pour accompagner vos plats de poulet, de viande, de poisson. C'est juste excellent. C'est une bonne recette juste comme ça, là. C'est délicieux. Donc là, je m'attaque au poulet. Alors j'ai mon poulet ici que j'ai bien lavé, bien nettoyé. J'ai retiré le plus de gras possible. Donc il est prêt pour être mariné. Alors j'ai râpé un cube de bouillon de poulet, un cube de safran, un cube de smen. Le smen, c'est le beurre rince. Donc les cubes de knorr. J'ai aussi du sel, du poivre, du curcumin, du gingembre, du persil. Et là, je vais ajouter des morceaux de beurre et un peu d'huile d'olive. Si vous avez du beurre rince, le vrai beurre rince, vous n'avez pas besoin de beurre. Vous pouvez retirer le beurre. Mais sinon, étant donné que moi, je n'ai pas du vrai beurre rince, c'est ce que je fais. Alors j'ai ma marinade ici, mes épices, auxquelles je vais ajouter le beurre et l'huile d'olive. Puis le beurre, ça va permettre au poulet d'avoir une belle cuisson dorée et juteuse. Le beurre va fondre au fur et à mesure de la cuisson. Alors ça va permettre au poulet vraiment d'avoir un bon goût savoureux et juteux. Et je vais mettre un peu d'huile d'olive pour me faire une sorte de petite marinade. Donc voilà, j'ai un beau mélange ici. Alors je vais pouvoir mariner mon poulet. Alors je vais commencer d'abord à en mettre, comme vous pouvez le voir. J'ai fait de l'espace entre la peau et la chair. Donc comme ça, je vais pouvoir rentrer ma marinade ici à l'intérieur. Donc je prends comme ça une cuillère et je viens rentrer la marinade au fond. J'ai oublié de inciser. On peut juste faire des petites incisions pour permettre à la marinade de pénétrer à l'intérieur de la poitrine. Juste quelques-unes, pas trop. Voilà, je viens en mettre aussi entre les cuisses jusqu'au dos. Je viens bien masser mon poulet. Comme ça. Je vais prendre ce qu'il reste pour le mettre à l'intérieur. Juste un petit peu parce qu'on va farcir avec notre riz. Voilà. Donc là, je vais prendre mon riz. Et je vais farcir le poulet. Donc voilà, je vais farcir mon poulet. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'attacher un petit peu avec la corde ici alimentaire. Alors, je vais juste faire un trou comme ça. Je vais venir pousser comme ça. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc je dépose mon poulet comme ça et je vais ajouter un tout petit peu d'eau, juste pour avoir un petit fond, parce que je vais avoir une petite sauce à la fin, mais vraiment juste un tout petit peu. Donc là j'ai allumé le four, je le mets à 425 degrés, je rentre mon poulet, je laisse cuire pendant 30 minutes, je vais le sortir, ensuite je vais ajouter mes pommes de terre, je vais le recouvrir et je vais le remettre encore pour un autre 30 minutes. Voilà, je garde mes petits fermoirs ici, je veux pas que l'air s'échappe pour le moment, donc je m'assure que ce soit bien fermé et j'en fous tout ça. Alors pour les pommes de terre, j'avais des petites pommes de terre, je les ai lavées, nettoyées bien comme il faut, j'ai gardé la pelure, je les ai coupées en 4. Alors je vais les assaisonner avec du sel, avec du poivre, je vais mettre du persil, et je vais mettre un petit peu de paprika, juste pour aller chercher une belle petite coloration. Et je vais mettre de l'huile d'olive. Voilà, donc j'ai mes pommes de terre qui sont assaisonnées. Alors 30 minutes avant la fin de la cuisson du poulet, je vais pouvoir les ajouter à mon poulet. Voilà, donc là ça fait 35 minutes exactement que j'ai mis mon poulet au four. Là je vais ajouter mes pommes de terre. Là je vais juste faire des petits trous comme ça ici pour permettre à l'eau de s'échapper. Bon, je remets au four. Cinq minutes avant la fin de la cuisson, je vais le sortir, je vais le badigeonner avec un peu de beurre et du paprika, et je vais retirer le couvercle et je vais laisser cuire pour 5-6 minutes à peu près à découvert. Je vais juste vérifier pour les pommes de terre. Ouais, mes patates sont cuites, sont prêtes. Tout est cuit, mon poulet aussi est cuit. Alors, ce que je vais faire c'est que je vais badigeonner le poulet avec un mélange d'huile et de paprika. Donc j'ai mis un petit peu d'huile, un petit peu de paprika, et puis je vais venir badigeonner mon poulet avec ça. Ça va permettre à la peau de devenir très croustillante, puis d'avoir une belle coloration. Je vais remettre au four pour à peu près 5 minutes à 450 degrés à peu près. Jusqu'à ce que ma peau devienne, pas ma peau, mais la peau du poulet devienne croustillante. Voilà, c'est bon comme ça. Je vais vous montrer ça avant de le mettre au four. Voilà ce que ça donne. Alors, je mets au four pour 5 minutes à peu près. Tel quel, je ne vais pas le couvrir. Et voilà, mon poulet est prêt. Attendez, je vous montre ça. Alors, voilà ce que ça donne. Ça sent tellement bon. Yummy, 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 yummy. Alors, je vais mettre ça dans le plat de service. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo, ça m'a vraiment fait plaisir de partager cette petite recette avec vous, j'espère qu'elle vous a plu. Sinon, je vous dis merci d'avoir été là comme toujours et à très bientôt! Bye!